Bonjour, je m'appelle Robert Schneider, professeur en aménagement et civiculture à l'Université du Québec à Rimouski et je suis responsable des études de premier cycle. La biologie, c'est l'étude des organismes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux et comment est-ce qu'ils interagissent avec l'environnement. En choisissant venir à l'Université du Québec à Rimouski, vous aurez l'opportunité d'être très proche des personnes qui travaillent en sciences, à la fois les étudiants gradués et les chercheurs. Le corps professeur de l'Université est composé présentement de 14 professeurs dans les divers domaines comme l'écologie forestière, le milieu marin, la génétique et l'évolution et les mammifères et les oiseaux. Et cette équipe professorale est encadrée par des auxiliaires d'enseignement qui permettent de mettre un côté ou la touche très pratico-pratique à notre formation. Le terrain de jeu du programme de biologie, c'est la nature. Et quel meilleur endroit pour venir étudier la biologie que Rimouski? On a le fleuve qui est à portée de main pour les personnes qui s'intéressent aux sciences marines, il y a la forêt et les lacs pour les personnes qui s'intéressent à la partie plus continentale. Et à moins de trois heures, il y a le parc de la Gaspésie et les Chic-Choc pour étudier les environnements beaucoup plus froids et nordiques. Le programme de baccalauréat en biologie est structuré de façon à offrir un tronc commun à la première année. Suite à cette première année, vous pouvez décider de poursuivre dans le cheminement général ou vous pouvez choisir les cours selon vos intérêts ou choisir une des quatre concentrations du baccalauréat, que ce soit faune et habitat, écologie, fonctionnement et évolution des organismes ou sciences marines. Ce choix de concentration peut être changé au fur et à mesure que vous évoluez si jamais vous apercevez que vos champs d'intérêt changent au cours de votre formation. Les personnes qui s'intéressent à la recherche ont aussi l'option de choisir le profil en cours. À ce moment-là, ces personnes auront l'opportunité de travailler sur un projet de recherche qui s'étale sur trois cours. La formation en biologie a une composante pratique très importante. Que ça soit des sorties sur des terrains ou des activités en laboratoire, ça permet d'avoir une interaction directe avec les auxiliaires d'enseignement, les professeurs et les chargés de cours. Donc, plus de 80 % de nos cours ont cette composante-là. Ils vous permettent d'avoir des connaissances à la fois théoriques et les mettre en pratique. On offre une grande variété de cours, que ce soit dans l'aspect végétal, l'aspect animal ou l'aspect marin, l'aspect génétique, l'aspect physiologique. Et donc, l'ensemble des facettes de la biologie sont couverts dans le cursus qu'on vous offre. Mais ce ne sont pas uniquement des cours qui sont offerts. Nous offrons aussi une grande variété d'écoles d'été. À ce moment-là, vous allez avoir l'opportunité de participer à des cours qui vont avoir lieu sur le terrain de façon intensive pour pouvoir approfondir certains aspects de la biologie. L'admission au programme de biologie demande un DEC préuniversitaire ou en technique avec une composante en sciences. Si jamais vous n'avez pas les prérequis en sciences pour être ennemis, vous pouvez parfaire votre formation avec des cours d'appoint qui sont disponibles et dispensés à l'université. Pour ceux qui viennent d'un cheminement en technique, plusieurs programmes permettent de faire une passerelle DEC BAC où vous allez avoir un certain nombre de cours qui seront reconnus. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous référer au site internet pour avoir toutes les bases d'admission au niveau collégial. Également, vous pouvez être admis sur la base universitaire ou sur une base d'expérience. Toutes les informations pour ces admissions-là se retrouvent également sur le site web. Nous offrons aussi la possibilité aux étudiants d'une mobilité internationale pour aller poursuivre une session ou une année dans les universités à l'étranger. Au-delà des études et des cours, il y a la vie étudiante. Vous aurez l'opportunité de suivre plusieurs conférences par session ou vous impliquer dans différents groupes selon vos intérêts. Il existe plusieurs bourses pour des étudiants en biologie. Les premières bourses sont des bourses d'accueil et d'implication au niveau sportif. Sinon, il y a aussi des bourses pour poursuivre des projets de recherche telles que celles offertes par le CRSNG. Il y a des bourses pour pouvoir voyager à l'étranger. Si jamais vous êtes intéressé par les bourses, vous pouvez aller voir sur l'outil de recherche des bourses disponible sur le site web de l'université. Une grande partie des finissants de notre programme de biologie arrive à se placer sur le marché du travail, que ce soit dans la fonction publique, dans les organismes paragouvernementales ou des entreprises privées. Une partie de nos étudiants chemine aussi vers les études graduées. Les finissants qui décident de poursuivre leurs études vers les cycles supérieurs peuvent rester à l'UQAR. Vous avez le choix de poursuivre les études au DESS, qui est un programme court de deuxième cycle, ou sinon entreprendre une maîtrise en biologie ou en océanographie. En espérant que vous allez faire le bon choix et qu'on va pouvoir se croiser à l'Université du Québec à Rimouski, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit en allant chercher des informations sur notre site web, en envoyant un courriel au module de biologie. Et sur ce, je vous laisse sur ces paroles de témoignage de Fanny.